Bonjour, je m'appelle Darina, j'ai 30 ans et je suis actuellement Account Manager chez Welcome to the Jungle et j'ai également le privilège d'être la créatrice du podcast Amcamgram dédié au métier de l'Account Management. J'ai eu le plaisir d'intervenir aujourd'hui auprès des étudiants d'Iconoclasse pour leur faire découvrir le métier d'Account Manager et plus précisément pour remettre les titres de noblesse à ce métier qu'on méconnaît encore aujourd'hui malheureusement. Pour resituer en fait dans les chaînes business des entreprises notamment B2B SaaS, on va avoir la première branche qui est SDR, la qualification des prospects, après qui vont faire une passe décisive généralement au sales ou à compte exécutif qui eux vont closer le deal et la partie qu'on connaît moins, c'est celle qui va suivre le post-closing qui est la partie Account Management puisque je suis persuadée que la signature d'un client, c'est pas la fin d'une histoire même si ça a été super difficile de l'avoir, ce n'est que le début. Donc j'avais vraiment envie de remettre le métier d'Account Manager au centre de ce cours et expliquer toutes les missions comme l'onboarding des clients, la gestion de la relation au quotidien, répondre aux questions mais aussi avoir une grosse part de proactivité, le renouvellement d'un compte si on parle d'un SaaS qui fonctionne en abonnement et le nerf de la guerre qui est la rétention du churn, à savoir comment je fais pour conserver mes clients le plus longtemps possible dans mon service. Alors pour devenir un compte manager, il y a plusieurs facettes. Il va falloir bien évidemment être en charge d'un portefeuille sur le long terme, donc c'est ce qui va différencier un petit peu les biz devs des Account Manager puisque les biz devs, ça va peut-être plus être un sprint avec un closing en one shot, alors que nous les Account Manager, on est plutôt sur du marathon, on va faire un travail de fond et de long terme avec nos clients. Donc je pense que c'est important d'avoir une bonne connaissance de son portefeuille client, des fois connaissance technique mais aussi plus humaine comme l'empathie par exemple et bien sûr des grosses compétences commerciales puisqu'on fait de la négo, on est des vendeurs avant tout, il ne faut pas l'oublier. Et aussi je trouve une pointe de curiosité puisqu'on évolue dans un secteur qui change et pour ma part par exemple je suis en charge des startups chez Welcome to the Jungle, donc être tenu au courant de ce qui se fait, faire beaucoup de veille, tout ce qui va être levé de fonds ou tendance de marché, c'est hyper important. On peut être un compte manager dans tout type d'entreprise, aujourd'hui on va dire que c'est un métier qui commence à émerger, je dirais qu'il a émergé autour de 2013-2014 quand le poste venu des Etats-Unis est arrivé encore une fois en France et aujourd'hui on va dire que les entreprises veulent se professionnaliser. Avant on était plutôt sur un service client, un service support, ce qu'on appelait des chargés clientèle, des fois qui répondaient aux questions donc on était plus là sur du réactif alors que maintenant les entreprises se professionnalisent et veulent connaître leurs clients et du coup on va passer à justement la constitution d'un portefeuille plus restreint où je vais pouvoir m'adresser à un petit groupe de personnes mais que je connais sur le bout des doigts de manière très régulière. Et en effet, à quel salaire ? C'est ça qui est différent, c'est de se dire quelle est la cible à laquelle je m'adresse ? Est-ce que c'est des décisionnaires qui vont payer un abonnement à plusieurs milliers d'euros chez moi ou quelques centaines ? Ça va dépendre aussi et c'est ça qui va se répercuter sur le variable. Donc je dirais qu'en salaire de départ, on peut commencer entre 30 et 50 cas à peu près. Alors là, je parle d'une grosse fourchette et en variable, on va être autour de 10-15 cas. Moi, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent mais encore une fois, les entreprises sont très créatives là-dessus. Je pense qu'en package, en tout cas en départ, on peut viser 35-45, c'est tout à fait raisonnable. Alors, je ne suis pas hyper citation. Néanmoins, j'ai une phrase qui est toujours ancrée dans ma mémoire parce que je connais plein d'échecs. Plus j'avance, plus je connais l'échec et plus ça m'oblige à rebondir, c'est « je ne connais pas l'échec, soit je gagne, soit j'apprends ». Ça, c'est une phrase qui est très connue et peut-être un peu bateau mais qui, moi, m'accompagne chaque jour parce que j'essaye vraiment de rebondir dans tout ce que je fais et de me remettre en question le plus possible. Et aujourd'hui, il y a une chanson, si tu veux, que je peux te citer, que j'écoute en boucle en ce moment. C'est celle de Drake qui s'appelle « What's next » et j'ai envie de dire « What's next ». Merci beaucoup. On va terminer avec la chanson de Drake, du coup, que j'ai vraiment envie d'écouter. Attends tout de suite parce que sinon, après, j'oublie « What's next ». What's next ?